Vous posez peut-être plein de questions par rapport au kéfir de fruits. Je vais y répondre une par une. Vous allez voir, vous allez sûrement trouver la réponse à vos questions. Comment savoir que mon kéfir de fruits est réussi, il est bon ? Déjà, premièrement, faites confiance à vos sens. Si ça sent bon, c'est pas mal certain à 100% que c'est réussi. C'est super sécuritaire du kéfir de fruits, parce que c'est une fermentation acide, donc il n'y a pas de pathogène qui peut se développer à l'intérieur. À moins que vous sentez que ça ne sent vraiment pas bon, là, faites confiance à vos sens, jetez ça, et puis recommencez. L'autre petit truc qui montre que ça a bien fermenté, c'est que petit à petit, votre kéfir en bouteille devient de plus en plus pétillant. Ça aussi, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a des levures actives dans le kéfir. Mais si ça ne sent pas bon, ou si ça ne devient pas pétillant à la longue, c'est que vos grains sont sûrement épuisés, ou il y a quelque chose qui n'a pas bien été dans votre recette. Puis-je utiliser d'autres fruits que la figue ? Mais oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser pas mal de fruits. En fait, on va utiliser des fruits séchés pour pouvoir apporter quand même des nutriments, des minéraux, aux grains de kéfir pour qu'ils développent bien, comme par exemple des raisins secs, des dattes, même des canneberges. Mettez juste le double de quantité. Généralement, on met une figue pour ce genre de contenant qui fait à peu près 1,5 litres. Mettez-en le double, tout simplement, de fruits. Et observez, regardez comment ça se développe. Puis, en fonction de la santé de vos grains, vous allez voir très très rapidement s'il se développe bien, si ça goûte bon, réajustez, mettez-en un petit peu plus, un petit peu moins, changez de fruits, etc. Puis-je faire du kéfir de fruits sans figue ? Ou sans fruits séchés, sans aucun fruit, juste de l'eau, du sucre, des grains de kéfir et un petit peu de jus de citron. Même le jus de citron, il est obscené. Mais est-ce que vous pourriez faire sans ? Mais oui, pas de problème. Pensez juste que la figue ajoute des minéraux. Donc, si vous ne mettez pas de figue, il va falloir compenser en minéraux. Donc, par exemple, utilisez une eau un petit peu plus riche ou une eau normale, mais un sucre un peu plus riche. Ou, comme je disais tout à l'heure, dans l'autre vidéo sur comment faire son kéfir de fruits, eh bien, vous pourriez rajouter des petits minéraux, comme par exemple de la mélasse, un tout petit peu de mélasse à l'intérieur pour compenser. Donc, oui, pas de problème. Vous pouvez vous passer de figue. Puis-je me passer de jus de citron ou de rondelles de citron ? La plupart des recettes en incluent pour partir la fermentation. Et c'est vraiment utile parce que ça ajoute un petit peu d'acidité qui permet de bien démarrer la fermentation. Mais vous pourriez remplacer le jus de citron par un jus d'un autre agrume, sans problème. Vous pourriez aussi vous passer. La plupart des recettes vont très, très bien se passer. Quand vous avez des grains en bonne santé, on peut se passer de jus de citron. Si vous ajoutez une rondelle d'un citron ou d'un autre agrume, pensez à enlever la petite pelure parce que celle-ci peut mal orienter la fermentation. Il pourrait y avoir un petit développement de levure en surface. C'est moins intéressant. Donc, sans pelure surtout et sans rondelle, sans citron, pourquoi pas ? Ça peut marcher. Mais vous allez voir, le citron, c'est quand même pas mal faible. Puis vous pouvez mettre juste du jus de citron. Ça marchera très bien. Y a-t-il des dangers à consommer du kéfir de fruits ? Il n'y a aucun danger à consommer du kéfir de fruits. C'est aussi simple que ça. À moins que vous soyez vraiment, vraiment planté dans votre recette. Si vous n'avez pas suivi les instructions, si vos grains ne sont pas du tout en bonne santé, sont morts, ben oui, mais vous allez voir de toute façon, comme je l'expliquais un peu plus tôt, ça va sentir pas bon. Au niveau visuel, au niveau olfactif, vous allez le sentir. Mais si ça sent bon, le kéfir, il n'y a absolument aucun risque. Parce que l'acidité créée par les grains de kéfir fait en sorte que les pathogènes ne peuvent pas se développer. Donc, pensez par exemple, l'hystéria, E. coli, botulisme, salmonelle, sont toutes des bactéries pathogènes qui ne peuvent pas exister dans le kéfir. Donc, extrêmement sécuritaire. Vraiment, aucun risque là-dessus. Et en plus, c'est super bon à la santé. Puis-je faire du kéfir de lait avec des grains de kéfir de fruits ? Non ! Désolé. Ils ne sont pas interchangeables. Ils s'appellent kéfir tous les deux, ils sont des grains tous les deux, mais ne sont pas les mêmes grains, ne sont pas les mêmes micro-organismes. C'est comme si vous donnez à une chèvre la même alimentation qu'un tigre. Ou inversement. Ça va mal se passer. Un ruminant qui mange la viande ou un carnivore qui mange de l'herbe. Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est des bactéries. Le kéfir de lait, les grains de kéfir de lait, c'est des bactéries qui consomment le lait et les protéines du lait. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose avec les grains de kéfir de fruits. Donc, ils ne sont pas du tout interchangeables. Puis-je faire du kéfir de fruits avec autre chose que de l'eau sucrée ? Oui, c'est possible. En fait, il y a plein de recettes qui existent de boissons fermentées à base de grains de kéfir, mais qui n'est pas à base d'eau sucrée. Comme par exemple, un truc vraiment super populaire, du jus de pomme fermenté à base de grains de kéfir. Tout simplement, vous prenez du jus de pomme, vous mettez vos grains à l'intérieur, comme vous feriez ici, et vous laissez la fermentation opérer pendant 24 heures, comme d'habitude, sans figues, sans rondelles de citron, ça marchera très très bien, ça sera super bon, très surprenant. Mais la pomme, enfin le jus de pomme, va apporter suffisamment de minéraux pour que ça passe très bien. C'est certain, il y a différentes sortes de jus de pomme, certains vraiment avec pas de minéraux, d'eau qui est extrêmement riche, donc c'est à vous de tester, mais de base, c'est une recette qui marche vraiment bien. Vous pourriez aussi faire du kéfir de fruits à base de lait végétal. Et lait végétal, au sens vraiment large du terme, que ce soit du lait de coco, lait d'amande, lait de soya, lait d'avoine, c'est certain que tous n'auront pas les mêmes genres de saveurs, de profils gustatifs, mais ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas, je vous le suggère, beaucoup de personnes nous posent la question, tiens, est-ce que je peux faire du kéfir de lait à base de lait végétal ? Non, ce n'est pas possible, les grains de kéfir de lait ne peuvent pas fermenter autre chose que du lait, mais par contre, on peut faire l'équivalent du kéfir de lait à base de lait végétal avec des grains de kéfir de fruits, c'est ça le truc. Donc, du lait de coco, vraiment très intéressant, et n'importe quel autre. C'est quoi la composition des grains de kéfir de fruits ? Déjà, premièrement, grains. Grain, ça ne veut pas dire semences. Ce n'est pas une semence, ça ne va pas pousser dans la terre comme du blé ou de l'avoine ou du maïs, etc. C'est grain parce que c'est granuleux. Et grosso modo, des grains de kéfir de fruits sont composés d'une large variété, vraiment, entendez bien, variété, diversité de micro-organismes qui vont vivre en symbiose. C'est un petit peu comme, si vous connaissez le kambucha, c'est la même chose, on parle de symbiose de bactéries et de levures, mais c'est exactement la même chose avec des grains de kéfir de fruits. C'est une symbiose de bactéries et de levures. Là, pour vous dire exactement lesquelles, je vais avoir besoin de mon ordinateur. Ne bougez pas. Donc, désolé, ma mémoire fait défaut quand c'est vraiment autant de terrain technique. Vous allez comprendre. Habituellement, les grains de kéfir de fruits sont composés de bactéries lactiques, comme par exemple l'actobacillus casei, l'actobacillus paracasei, l'actobacillus ilgardii, ou l'actobacillus nigeli. Des levures, principalement des saccharosias servissae, mais il y a aussi des bifigdo-bactéries, des bactéries acétiques, celles qui fabriquent l'acide acétique, ce qu'on appelle le vinaigre, ce qui permet de faire en sorte qu'il soit acide au final. La forme des grains granuleuses est créée par une bactérie qui s'appelle l'actobacillus ilgardii. Ces bactéries assemblent les sucres simples. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent le sucre simple, et les minéraux pour créer des structures complexes en forme de cristaux, ce qui fabrique les petits grains. Plus spécifiquement, les grains de kéfir construisent ces grains-là, enfin les micro-organismes construisent des grains avec du dextran. C'est une sorte de homopolysaccharide. À vos souhaits ! Vous avez pas retenu tout ça ? Regardez notre guide tout simplement « Comment faire du kéfir de fruits » sur notre site internet révolutionfermentation.com. Vous allez avoir tous les détails, même la référence de l'étude qui montre la liste de tous les micro-organismes connus dans le kéfir de fruits. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, et même peut-être plus, sans trop vous ennuyer. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur révolutionfermentation.com. Mais avant, allez faire un petit tour, faites une petite recherche. On a un site internet extrêmement riche de contenu et je suis pas mal certain qu'on y répond. Et allez voir, il y a plein de recettes. Facile pour lancer. Bon kéfir ? Merci. 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 Merci.